Musique de générique Autant sur l'Ecrolyséum, il y a 4 matchs, je fais mon équipe, je joue les 4 matchs, je diffuse les 4 matchs, soit c'est bon, enfin, soit c'est convenable et je diffuse tout, soit comme c'est déjà arrivé une ou deux fois, c'est très mauvais parce que, vous avez pu le voir d'ailleurs, il y a une session que je vais diffuser où ça faisait une vidéo de 20 minutes avec un débutant, deux abandons, enfin voilà. Donc soit c'est pas diffusable, auquel cas je diffuse rien, soit c'est diffusable, auquel cas je diffuse tout. Sur les classés en revanche, je me laisse plus de liberté dans le sens où je vous diffuse pas forcément tous les matchs. C'est à peu près ce que j'ai fait sur la première, la première saison, enfin sur la saison de la dernière fois, non, j'ai envie même de squeezer quelqu'un, quelques-uns. En gros, là, le premier que vous avez vu, c'est une défaite, mais bon, c'est une belle défaite. J'ai tenté un truc, à un critique, ça passait, c'est pas passé, voilà. J'ai pris la punition derrière, je me suis fait défoncer, mais au moins, on a testé un truc, il y a eu de l'échange, voilà. Après cette partie-là, j'en ai tourné une autre, où je suis tombé sur une Kitty, la Kitty m'a défoncé en deux tours, enfin, j'ai rien pu faire. Elle est arrivée sur la dragueuse, bim, plus dragueuse, tour d'après, c'est Persique qui est passé. Enfin, il n'y avait vraiment aucun intérêt à vous montrer ce match, parce que c'est pas intéressant. Donc, je me réserve le droit de ne vous diffuser que certains matchs, que les matchs qui sont intéressants, qui sont pas toujours des victoires, vous avez pu le voir la dernière fois, c'était une défaite, ou comme des victoires, si je tombe face à un débutant avec une bas de scar au P, Guy, comme tous les débutants, parce que c'est l'équipe de base, il n'y a pas d'intérêt à vous diffuser ça non plus. Donc, ce genre de choses-là, je ne les diffuserai pas non plus. sur les classés, je vais essayer plutôt de me concentrer sur des matchs qui sont plus intéressants que des victoires sèches ou des défaites sèches. Voilà. Donc, on a trouvé quelqu'un, on va pouvoir y aller. Voyons voir contre qui on tombe. Je vais aller fixer un là-dessus, je reviens, normalement, on est bon. Alors, on tombe contre le Wiskas, 61 victoire, 47 défaites, 25 abandon, qui nous joue une Juliette Evangeline, Guy et Luc. Donc, voilà, ça ne voulait pas que c'est... J'avais James en tête, mais non, ce n'est pas James, il est bleu là. Alors, juste, je regarde. En gros, j'aurai les bonus de critique juste face à Luc. On est sur une map que j'aime bien. Le souci, c'est qu'il faut que je fasse gaffe à la portée. En tout cas, le percy, on va plutôt le laisser par là. On va partir sur un truc comme ça, écoutez. Parce qu'avec les archers qu'il a, Eva a moins de portée. Eva a que 4, 5, mais bon, Guy va bien monter. Et Luc, on a moins aussi. Il faut voir ce qu'on va faire, parce que ça sert à se mettre par là pour primer un peu les canons. Hop, non, je ne peux pas l'activer tout de suite. Ça, hop, le bonjour. On va faire comme il y a un tour 1, on va jouer le ramassage de Kamar. Je vais attendre un petit peu avant de sortir la dragueuse. Parce que là, vous voyez, là, Eva, par exemple, j'étais resté là. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. J'étais là de base en 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pouvais commencer à tétaler Eva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, déjà, il commence à se mettre dans des portées gênantes. Armure et... Est-ce que je vais m'attaquer ? 1, 2, 3, 4, non. Je n'ai pas de raison. L'armure, on va se la mettre sur la dragueuse. Je pense que la dragueuse, on va peut-être la laisser un petit peu à découverte. Ça, on va regarder ce qu'on peut acheter. Pour l'instant, il n'y a rien de ouf. Même si le style ému peut servir à percer. Là, on va clairement jouer la planquade. Je vais jouer planquée ce tour-ci. En me disant que ça peut... Ça peut faire son petit effet. Autour d'après, si j'arrive à... Juste, niveau portée. Il faut vraiment qu'elle s'approche. Elle ne s'approchera pas autant. Le truc, c'est que... Non, on va rester planqués derrière l'arbre, vous savez quoi. On va vraiment jouer le peureux. En espérant que ça le pousse à faire un... À faire une percée vers moi. Et qu'on puisse être un peu plus méchant. Je comprends le délire de Juliet avec les deux archers. Avec ces deux-là, en tout cas. Eva. Eva, j'ai un peu plus de mal à cerner le pourquoi du comment. Mais bon. Amatek, Juliet est insensible. Donc je ne pourrais pas jouer la tirante de la dragueuse. Éventuellement, je vais aller me planquer par là-bas derrière les arbres. Il y a des choses à faire. Est-ce qu'il va avancer un petit peu ? C'est combien de portées ? Ok, donc là, Eva, tu commences à me l'offrir un petit peu. Je vais finir le point de vie. Parce que si je l'attire de deux. Ça l'amène là. Je balance un percée, genre... Au fait, j'ai moyen de lui coller percée sur le rab. Ce qui va l'empêcher de m'attaquer, je pense. Percée, niveau attaque. Basé 3. Si je le balance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah non, enfin. Il va falloir que je puisse le booster avant. Elle va être là. Je pourrais lui faire, cela dit, l'attaque à distance. Qui va un peu la légumiser. Donc, on va tenter. On va mettre l'armure sur Percy. Le crétric sur la dragueuse. Et on va commencer... Ou alors... 1, 2, 3. On s'en prend à Luc. On va s'en prendre à Luc. On va s'en prendre à Luc. Non, on va s'en prendre... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Parce que là, si... Si j'essaie d'aller bouffer Luc là-bas... Je vais pouvoir lui mettre un coup de marteau à 3 avec les bonus et tout. Bah si, je peux essayer de... Non, ça ne passera pas. 1, 2, 3. C'est là que les coups de marteau, ça passe en fait. Je ne sais pas comment je vais compter beaucoup mais... On va essayer de se faire Eva. Parce que du coup, je vais avoir la résistance face à Luc. Qui vont te servir. On ne se fera pas Eva ce tour-ci, je pense. Mais... Mais on peut lui faire des gros gros dégâts. Ce qui est quand même appréciable. Marty Fouette, on est d'accord que ça eut quelqu'un. Ouais. Ce n'est pas grave. On va aller se coller. Il lui reste 4 points de vie. Sur un crit, ça passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la coller. On va lui mettre un coup de marteau. On espère que ça crit. Ça crit pas. On la laisse à un point de vie. Cela dit, elle va être obligée de bouger. Pour sortir de notre étrange. Donc, ça peut être intéressant. Il y a des choses à faire. Il y a très clairement des choses à faire. Là, il y a moyen avec Pouchan de balancer l'eau en soutien derrière le persil. On va voir. C'est peut-être un peu gourmand en même temps, Eva. C'est 3 points de vie. Donc... C'est 3 GG, pardon. Là, je pense qu'elle va commencer à se rapprocher, là, je lui dis. Voilà. Le Luc... Le Luc, il va être embêté. Parce que le Luc, il n'a pas pouvoir me faire de dégâts, en fait. Là, Eva, il va se barrer. Elle nous a fait quoi ? Une flèche magique. Qu'elle peut nous refaire derrière. Je pense qu'elle aurait eu plus intérêt à nous faire une flèche destructrice. Mais bon. Ils achètent de l'or. Qu'est-ce qu'on a... Ils achètent de l'or caché. Je ne sais pas, il y a en RD. Il n'y a rien de... Enfin si, dans l'absolu, il y a... Il y a le petit stylet nu sur Percy. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Alors, je nous ai mis combien ? 1 et 1. Ça nous fait Percy à 14 points de vie. C'est encore raisonnable. Si tu pouvais me laisser un peu en zone que je puisse aller tâtoner avec Percy derrière. Ça m'arrangerait pas mal. Ouais. Euh... Celle-là, elle m'embête un peu plus. Ok. Là, tu viens de me l'écliner. Ça marche. Est-ce que j'ai une solution pour regagner mon P.A. ? Non, mais je pense que... Je pense qu'on va jouer autrement. Armure sur Percy. Critique sur la dragueuse. Un coup de point, c'est 5. Qu'on soit d'accord. C'est 5. Donc, je peux donner un coup de point. Donc, ce qu'on va tenter, c'est... Ouais, si je fais ça, ça marche. J'essaie de voir ce que je peux faire un petit peu. Je vais balancer le bout là. Comme ça, je me gêne pas le passage avec la dragueuse pour aller attirer Luc. Et Lou est à portée maintenant pour... pour s'approcher de Percy. Il aurait fallu que ça crite un peu plus que ça. Là. On peut espérer le bouffer ce tour-ci. On va voir. Ah, je suis trop bête. Je suis trop bête. Le marty fouet, c'est combien ? 5, ouais. Je suis trop bête. Non, ça passait pas de toute façon. Acheter le style est nu pour donner la Percy. Mais du coup, attends, on le remet en état d'attaquer, là. On le remet en état d'attaquer. Donc, ce qu'on va faire... En fait, je n'avais pas utilité que ça me ferait autant de points. On va se coller à Luc pour qu'il ne puisse pas nous attaquer. Et là, si je fais une zone marteau ici, on butait, va. Et normalement, c'est très haut-là. On n'est pas trop mal parti. Ça fait 3 points. Il lui reste 3, sachant qu'il a un Luc qui a 2 points de vie qui va devoir se barrer pour me toucher. Percy est encore à 14, donc même si si Julie s'énerve, normalement, on n'est pas encore trop mal. à moins que Julie attaque quelqu'un d'autre sur ce report sur la dragueuse. Là, oui, là, il y a la zone 6. Mais du coup, je ne suis pas si principal, donc ça ne va pas faire très mal. Ça fait 1. Ça fait 3. On est encore à 11. Surtout, il est encore à portée de... Il a encore à portée de loup. On peut éventuellement partir sur Pouchane qui va ramasser un Kama à acheter le style NU. Il y a des choses à faire. Selon comment il va se placer, on va pouvoir mettre des belles zones marteaux, normalement. La dragueuse va essayer de se finir Luc avant. Non, il y a des choses à faire. Ok, il nous les laisse bien en zone marteau en plus. On peut faire un très beau dernier tour. Parce que là, je pense que... Ah, oui, ça, ça m'arrange moins. Ça, ça m'arrange moins. Ça m'arrange moins, mais ce n'est pas encore trop handicapant, normalement. 1, 2, 3. Elle file combien, Lou ? Elle file 1 PM. 1 PM plus 2, ça fait 3. Ouais, non, ça passe. Il me faut 3 PM. Ouais, normalement, ça passe. On va mettre le crit ici. Normalement, c'est bon. Il abandonne. C'est pas étonnant. En gros, avec la dragueuse, j'attirais 2 fois Luc, et normalement, je le finissais. Derrière ça... Non, Pouchane qui commence. Pouchane ramasse le Kama, achète le stylet nu, le donne à Persimol. La dragueuse finit le Luc. Le Luc, donc, il lui reste 1 PV, enfin, 1 GG, pardon. Lou va booster... va booster Persimol qui monte à 6 PA. 6 PM, je vais y arriver. 6 PM. Donc, il peut en claquer 3 pour aller se mettre à une case d'écart de son Guy. Et ensuite, mettre un coup de marteau, recharger, remettre un coup de marteau. Normalement, il le termine. Et même s'il ne le termine pas, ça reste compliqué pour lui derrière. Donc, il abandonne. C'est très... Enfin, c'est parfaitement logique. Vraiment, c'est parfaitement logique. Qu'est-ce qu'on a gagné ? 3 matchs classés sur les arènes du Xerion. Ok. Très bien. Je prends. Je prends. Eh bien, écoutez, c'était un chouette petit match. C'était intéressant à voir. C'était... C'est une victoire, donc on va la garder. C'est intéressant. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour un nouveau match. C'était The Note. Bye bye. Sous-titrage ST' 501